Bonjour, je vais vous parler de WebVim. Alors, déjà pour lever toute confusion, WebVim ce n'est pas Vim dans le web mais c'est plutôt l'inverse et on va utiliser Vim pour faire un éditeur dont le but est de faire du développement web. Alors moi je m'appelle Bertrand Jaurier, je travaille chez Open Assessment Technologies et mon day-to-day work c'est du développement en javascript et dans le navigateur. Donc voilà pour le contexte. Alors WebVim c'est un projet qui est open source, qui est disponible sur github, qui a une page, etc. Et donc dans un premier temps je vais vous expliquer un petit peu ce qui a amené la création de ce projet et ensuite je vais vous faire une petite démo rapidement. Alors déjà vous allez me dire pourquoi utiliser Vim de nos jours. Des fois on entend des trucs genre c'est pour les barbus, c'est compliqué. Mettez, si vous voulez un string aléatoire, mettez un designer devant Vim et demandez lui de sortir. Voilà donc ce genre de choses. Surtout qu'à l'heure actuelle on a des outils assez puissants pour l'édition de code. Je ne vais pas vous les citer tous mais même pour le développement web, il y en a qui marchent très bien. Enfin je pense que chacun a ses préférences, chacun a son outil. Et il y en a qui sont très bien fait quoi. Eclipse, SublinkText, Cloud9 qui lui est Web, c'est super sympa. Atom dont on parlait tout à l'heure dans une autre conférence qui est l'éditeur de GitHub. Pareil pour le développement web c'est super. Même Visual Studio, ils ont fait un truc qui s'appelle Visual Studio Code pour le développement web, développement javascript. C'est plutôt sympa. Là je me suis trompé. Brackets de Adobe et WebStorm de IntelliJ. Donc voilà, il y a vraiment une profusion d'outils. On manque pas de choses comme ça. Et voilà, à côté de trucs super cool, un peu sexy, etc. On a ça quoi. Le projet qui date de je ne sais même pas quand, Vim. Alors, il y a du bon dans Vim. C'est à dire que déjà c'est une plateforme qui est disponible partout. Si vous regardez là où c'est disponible, partout où vous avez un ordinateur, moi je l'ai sur mon téléphone portable, VI et Vim peuvent tourner. Donc c'est vraiment disponible sur toutes les plateformes. C'est très léger. Avec quelques kilos en mémoire, vous faites tourner un éditeur Vim. Je ne suis pas sûr, par exemple, il édite un gros fichier de plusieurs gigas. Je ne suis pas sûr que vous arrivez à l'ouvrir dans Atom ou dans Sublime Text. Par contre, dans Vim, vous l'ouvrirez toujours. La communauté est énorme. C'est quelque chose qui continue. Il y a toujours du développement autour de Vim. Il y a des plugins. Il y a des choses comme ça. Donc voilà, une petite recherche dans GitHub. Et on voit qu'il y a 57 000 repositories qui parlent de Vim. Alors, peut-être que c'est des points Vim script qui sont dedans, etc. Donc voilà, la communauté est assez florissante. Ce qui est vachement bien aussi, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie. L'ergonomie, ce n'est pas une belle interface graphique. L'ergonomie, c'est quel est le moyen qu'on en offre pour arriver à nos fins. Et quand on édite des fichiers texte, le code source, c'est ni plus ni moins que des fichiers texte. Et bien, avoir une interface clavier extrêmement poussée... Alors, il y a peut-être une petite cour d'apprentissage, mais avoir cette interface clavier-là, je vous assure que personne n'édite de fichiers aussi rapidement qu'avec ça. Peut-être que les gens qui font du iMax, c'est à peu près le même type d'ergonomie, en fait. C'est-à-dire, avec le clavier, vous ne décollez pas vos mains de votre clavier et vous arrivez à faire des choses assez surprenantes. Ce qui est mauvais, ça aussi, voilà. C'est que... Surprenant, c'est le terme. Voilà. Donc, c'est... Faut rentrer dedans, quoi. Donc, on a l'habitude de dire que... Ce graphique tourne sur Internet depuis un petit moment. Donc, voilà. La barrière à l'entrée pour VI est assez... IMax... On pourrait avoir des petits bonhommes qui se pendent, etc. Mais... Mais voilà. En gros... Et... Un des points faibles, c'est que les batteries ne sont... Il n'y a pas... Les piles ne sont pas incluses. C'est-à-dire que quand vous démarrez VI, il y a juste VI. Il y a... Normalement... Après, certaines OS, certaines distributions ajoutent la coloration syntaxique par défaut, etc. Mais, de base, il n'y a rien. Il n'y a pas de coloration syntaxique, pas de gestion de l'autocomplétion, rien du tout. Par contre, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais il faut le faire. Donc, ça, c'est une des grosses barrières à l'entrée. L'idée... Alors, le projet, au départ, moi, je me suis dit... J'ai vu des gens plutôt dans le milieu de l'administration système. Je les voyais ouvrir des fichiers avec VI, et je me disais... Waouh ! Les gars, comme ils éditent trop vite leurs fichiers texte, ils font des search and replace, des expressions régulières, etc. Et je me suis dit, mais... J'aimerais bien savoir faire ça, en fait. Et du coup, je suis rentré un petit peu là-dedans. Et... J'ai créé ce projet WebVim. Au départ, c'était des projets .file. Comme on voit souvent, on partage sa configuration. Et c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus structuré. Donc, le principe, c'est qu'on garde Vim. On garde son écosystème. Et on essaye de réduire toutes ces mauvaises parties qui vont faire qu'il y a une learning curve assez haute. Donc, on va les... On va réduire toutes ces mauvaises parties en fournissant un certain nombre de choses. Donc, l'idée de distribution, c'est... Par exemple, Linux, c'est un kernel. Et autour, vous avez des distributions. Une distribution, donc... Vous les connaissez tous. C'est quoi ? Ça va fournir de la configuration. Ça configure un... Ça va fournir un gestionnaire de dépendance pour les logiciels qu'on va installer dessus. Ça va fournir des trucs inclus par défaut. Autour du kernel. En fait, l'idée, c'est d'appliquer la même chose autour de Vim. Vim, c'est le cœur. Qui a assez bien pensé. Qui a une belle architecture. Il date un petit peu, mais il y a pas mal de choses. Et on va faire la même chose pour le développement Web. C'est-à-dire, on va prendre... On va configurer. On va ajouter des plugins. Un système de gestion pour installer des plugins. On va documenter ça. Tester ça. Et fournir un truc avec, justement, prêt à l'utilisation pour un but bien précis qui est là et le développement Web. Alors, pas mal de fois, on m'a dit, « Ah ouais, mais ce serait bien que tu rajoutes Python. » Mais je me dis, « Non, je ne veux pas faire un monstre. Je veux juste, moi, faire le développement Web. Après, pourquoi pas faire une distribution Vim pour Python ? » On va faire appliquer ce principe. La structuration est là, etc. Donc, comme je vous disais, moi, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? J'ai mis en place un installeur pour l'installer plutôt facilement. Un système de plugins. Après, basé sur de l'existant. C'est vraiment le principe de la distribution. On prend tout. On met tout ensemble. On fait en sorte que ça marche bien. Une gestion de la configuration un petit peu plus avancée. Une documentation et je le teste pour... Les interactions entre plugins, des fois, peuvent être un petit peu pénibles. Là, pour le moment, donc WebVim. La distribution WebVim, qu'est-ce qu'elle contient ? Donc, développement web, JavaScript, pour le moment. L'autocomplétion, fonctionne très bien. La syntaxe checking, multiple cursors, comme on peut l'avoir dans Sublime Text, etc. Support de guide, spellcheck, refactoring. J'ai un petit hardcore mode. Vous savez le principe de Muscle Memory. C'est-à-dire que vos doigts, au final, vont être votre mémoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous ne connaîtrez même pas les commandes. C'est vos doigts qui vont les connaître. Et j'ai un petit mode qui force, par exemple, qui désactive la touche échappe. Qui désactive les clés de navigation. Comme ça, vous êtes obligés de naviguer à la manière Vim. Ce qui fait que c'est pénible deux heures. Et après, c'est vos doigts qui vous guideront. Donc, ça peut être désactivé. C'est une option. Donc, voilà. Les slides, c'est bon. Je vais faire une petite démo. Alors, je vais mettre en plein écran. La police, normalement, ça doit être assez bon. Je suis dans la terminale. Donc, le gros avantage, c'est ça. Et je vais éditer un fichier. Donc, un fichier JavaScript. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, à gauche, vous voyez, le support de la souris est fonctionnel. J'ai mes sources. Et ici, j'ai mon arbre de source. Et ici, j'ai mon projet. Donc, on peut faire des trucs comme ouvrir dans un nouveau buffer l'équivalent d'une table dans un IDE. Donc, je peux switcher d'une table à une autre. Le support de la souris est toujours fonctionnel. Donc, ça, ça peut être sympa. Alors, moi, là, j'ai le Hardcore Mode. Donc, je suis obligé de naviguer avec les clés VIM. Donc, J pour descendre, K pour monter, H pour aller à gauche, L pour aller à droite. Ou naviguer entre paragraphes, etc. Aller à la prochaine table. Le premier truc que je peux vous montrer. Je m'étais fait une petite liste. Je vais juste la récupérer. Voilà. Syntase checking. Alors, WebVIM fonctionne toujours avec des bindings. Donc, par exemple, pour mon projet Web, je supporte ESLint. JSInt, JSLint, etc. Et en fait, ça va détecter automatiquement ce qu'il y a dans votre projet. Là, j'ai un ESLintRC. Donc, si je l'ouvre, il va me donner mes règles d'édition de syntaxe. Comment indenter, quel type de line break je veux. Je ne veux pas de classe en JavaScript, etc. Et du coup, basé là-dessus, si par exemple, j'indente mal ce truc-là, que je sauvegarde. Alors, ce n'est pas là. Qu'est-ce qu'il va me dire là ? Ah oui. Il me l'a mis après. Il me dit que mon indentation est mauvaise. Ok. Je ne vais rien indenter. Qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, Donc là, on est toujours dans le syntaxe checking. Je vais mettre un paramètre que je n'ai pas utilisé. Ça, c'est dans les règles par défaut. J'ouvre mon fichier. J'ai une petite notification. Et vous voyez en bas, il dit Who is defined but never used. No unused var. Donc, il me donne la règle. Donc, en temps réel, j'ai ma validation de ma syntaxe, comme on l'a dans tous les IDE, etc. Après, j'ai tout ce qu'il y a dans Vim. Donc, je peux faire des undo, redo, etc. Il faut juste connaître les raccourcis. Après, dans Vim, on a accès à une documentation. Donc, c'est assez bien. Ensuite, deuxième point à démontrer, qui peut être sympa. Ah oui. Je supporte des éditeurs config. Vous savez, éditeurs config, c'est une configuration qu'on partage entre tous ces éditeurs pour garder une cohérence au niveau de fin de ligne, au niveau de si je veux qu'ils soient enregistrés en Unix, etc. Donc, par exemple, moi, je ne veux pas d'espace à la fin de mes lignes. Si je fais ça, je mets des espaces, j'enregistre, j'ai du rouge, je sauvegarde, il me l'a enlevé. Si je fais... Je vais faire ça, tac. J'ai le support de l'alignement. Je l'aligne avec le chiffre égal, il va me reformater, il va me réaligner mes blocs de code. Maintenant, je vais faire le multicurseur. Je vais dire, là, je veux changer les deux lignes là en même temps. Voilà, j'ai changé mes deux lignes. Il m'indique que les variables ne sont pas utilisées. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais montrer ? Un truc sympa. Si je mets mon curseur là-dessus et que je fais GF... Voilà. Je fais GF. Ce qu'il fait, il va m'ouvrir le fichier source. Donc, je peux naviguer dans des fichiers Node.js. Donc là, il comprend la syntaxe ECMAScript 2015, mais il comprend aussi les requires Node.js. Donc, il m'a ouvert le truc URL pattern, et vous voyez, le chemin n'est pas relatif. Maintenant, je vais retourner sur mon routeur. Alors, par exemple, j'ai l'autocomplétion. Donc, import, étoile, from, point slash, bah voilà, ça, slash, aimant.json. Donc, j'ai l'autocomplétion. J'ai de l'autocomplétion qui marche avec Tern. C'est un serveur d'autocomplétion pour JavaScript basé sur abstract syntax tree. Donc, par exemple, là, je peux faire un new promise, point, et il me propose les méthodes de promise, donc zen, catch, etc. Donc, j'ai un vrai support de l'autocomplétion. C'est pas juste un truc qui va me prendre ce qu'il y a dans les fichiers ouverts. Donc là, c'est vraiment en fonction des API, etc. Après, l'autocomplétion est double, c'est-à-dire que j'ai l'autocomplétion d'API, et j'ai une autocomplétion, je ne sais pas comment dire, qui va analyser les fichiers et qui va me proposer en fonction du contexte qu'il y a dans tous mes fichiers ouverts aussi. Donc, j'ai souvent le double choix. Ensuite, support de Git. Vous voyez, là, dans mon gutter, j'ai des plus pour dire que les lignes ont été modifiées. Après, j'ai un support un peu plus avancé. Je vais supprimer cette ligne-là. Tac, enregistrer. Je peux faire GitBlam. Et je sais qui a édité. Bon, ça, je peux bouger un petit peu. Tac. Je sais que c'est moi qui ai édité la plupart des lignes. Et ce n'est pas... GitBlam, c'est pour savoir qui a modifié telle ligne dans chaque fichier source. OK ? Je peux aussi dire deux points. Browse. Il va m'ouvrir le fichier dans GitHub. Dans son repository GitHub. Donc, il y a pas mal de petits trucs sympas comme ça. En fait, j'ai énormément de choses à démontrer. Il ne me reste plus qu'une minute. Je vais en faire deux, trois. Les commentaires automatiques. Ça, c'est du classique. Je peux reformater toute une partie du fichier. Un truc sympa. Le refactoring. Donc, je prends ma variable. Registry. Là, j'utilise Term. Je ne me rappelle plus du raccourci, mais j'ai quand même accès à la fonction. Si vous voyez en bas, Term Rename. Registry. Je vais l'appeler Register. Registry. Là, il me dit partout où est-ce qu'il l'a modifié. Tac. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas dans Vim, mais qui viennent de plugins que moi, j'ai inclus, etc. Donc là, partout, il y a le Registry. Ça a été modifié avec Register de manière... Vu que c'est Term qui le fait, donc le serveur Term. Lui, il comprend les notions de closure, etc. De JavaScript. Donc, il va me le faire vraiment contextuellement. Après, je peux reformater complètement mon fichier en fonction de mes règles qui ont été définies. Donc, je peux appeler JS... Il y a un truc qu'il n'aime pas. Tac. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire JS Beautify ? Peut-être parce que c'est... Enfin bref. Sinon, je vais faire un autre truc. Spell check. Et je vais pouvoir naviguer jusqu'à chaque mot qui est... Alors là, vous ne voyez peut-être pas trop bien là-dessus. Moi, je vois plutôt bien. Voilà. Moi, je suis très mauvais en... Je suis dyslexique. Donc, je fais tout le temps des erreurs. Donc, par exemple, là, le correctly, il est vraiment mal écrit. Donc, je vais faire un Z égal. Et il va me proposer aussi les bonnes traductions. Ou je peux l'ajouter à des dictionnaires, etc. Donc, voilà. Je vais m'arrêter. Le temps est dépassé. Si vous pouvez aller voir le projet sur GitHub, mettez-moi une petite étoile et je serai super content. Voilà. Si vous avez des questions, on peut aller voir ça devant un café. Merci. All right. Applaudissements. 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 ...